Une fois de plus, Frédéric Kouraïn qui a choisi d'exposer chez nous. Bien que l'on n'arrive pas à loin de là, au nord du département, où l'on réchauffe au fumet n'a pas encore un produit, c'est-à-dire qu'il y a sans doute des animaux arctiques qui sont encore au repos avant de s'éveiller pour le printemps. Je le remercie à Doubleti tout d'abord parce qu'il fait partie de cette connivence qu'on peut avoir avec les artistes d'un territoire. Et les artistes n'ont pas de frontières, nous non plus, mais on aime bien marier ceux d'ici avec ceux d'ailleurs et faire de notre petite vie un lieu de rencontre. Je me remercie aussi parce que l'œuvre nous propose, parce qu'il a choisi, parce qu'elle est accrochée comme ça, trouve un bel écrin dans ce lieu. Ça fonctionne, le charbon, des expositions et des experts en matière d'accrochage. Alors, un petit clin d'œil, la mention laconique « l'huile sur le toile » est quand même un petit peu réductrice, un peu plus technique. Comme j'ai coutume de le faire, je vous dirais que ce qui me frappe, c'est le côté onirique, le rêve, une petite connivence fait. Quand on se réveille, on se souvient d'un rêve, des choses en virent très précises, un tout petit peu moins quand on les réveille, parce que quand on les réveille, c'était très précis, on n'était pas conscient, puis après quand on est complètement conscient, on oublie un peu ce qu'on a rêvé. Là, on est un petit peu entre les deux. On reconnaît, on imagine des mouvements, on se souvient, on anticipe quelque chose et je trouve ça extrêmement touchant. Et je veux vous dire, à la fois, on est un petit peu en déséquilibre par rapport à ces juifs et à ces constellations. Et en même temps, c'est presque rassurant. On se sent, en tout cas c'est mon sentiment, on a l'impression qu'on remit à sa place comme un petit élément de quelque chose de beaucoup plus classe. Pour moi, exposer ici, ça signifie vraiment mettre mon travail dans un lieu historique de patrimoine et je pense que ma peinture fonctionne vraiment très très bien dans ce genre de lieu. Et vraiment, j'ai apprécié infiniment. Alors maintenant, je vais parler un petit peu de l'expo. Donc, le titre de l'expo, en fait, on m'a demandé de trouver un titre. Pour moi, c'est toujours un peu délicat, un peu compliqué, un peu long. Alors, en général, je suis très content et ça prend des jours, voire des semaines et je ne suis jamais satisfait. Donc, je me rattache toujours à m'en donner à un livre, par exemple, et ça me donne une classe. Et bien, ce titre, Sur le Loir de l'Étoile, il est venu en fait en relisant un petit peu Garcielor-Carne, un recueil de poème. Et j'ai lu un poème qui s'appelait Sur le vert du ciel. Je trouvais ça tellement beau que ça m'a donné l'idée de ce titre. Voilà. Donc, en général, il y a des œuvres assez récentes. Il y a quelques œuvres aussi un peu plus souciennes. Mais finalement, quand on exprise dans un lieu comme celui-ci, il y a un autre lieu, quelque part, c'est le lieu qui choisit les œuvres. C'est-à-dire qu'en visitant mon lieu, un autre ordinateur, j'ai pu faire un repérage, j'ai pu me dire, voilà, là, notamment, un tableau serait bien, c'est vrai, c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.